La Duchesse de Cornwall a fait une blague lors d'un discours hier lorsqu'elle a dit aux invités « Mesdames et Messieurs, si je peux vous appeler ainsi », Camilla a fait la blague au milieu du débat en cours sur l'identité de genre sur la question de savoir si les gens devraient ou non être adressés par des pronoms préférés. Elle a fait la plaisanterie légère lors d'un déjeuner pour célébrer son 75e anniversaire lancé par le magazine The Oldie, cela a provoqué un éclat de rire de la part de ses invités mais ne manquera pas de mécontenter certains militants. Clarence House a déclaré qu'il appartenait aux autres d'interpréter sa remarque, mais les assistants ont suggéré que cela correspondait à l'esprit irrévérencieux du déjeuner, organisé par son ami présentateur et auteur, Gilles Brandress. L'événement annuel au National Liberal Club a réuni 120 invités, dont Dame Johanna Lemley, Lord Lloyd Webber et les acteurs Jeremy Irons et Nigel Evers. Parmi les autres, citons le mannequin Twiggy, Felicity Kendall, Sir Trevor MacDonald et Lucia Santa Cruz qui a présenté le prince Charles à Camilla en 1971. La Duchesse a juré de suivre l'exemple du prince Philippe dans son approche des futures fonctions royales. Elle a déclaré, la philosophie du duc d'Edimbourg était claire, levez les yeux et regardez, dites-moi, faites plus, et continuez le travail, et c'est exactement ce que Gilles intention de faire. Vous ne le croirez peut-être pas, mais Gilles en fait essayait de garder le silence sur le fait d'avoir atteint trois quarts de siècle, et, comme vous le voyez, Gilles échouait lamentablement. Se référant à son année de naissance, elle a déclaré, je sais que certains d'Einter vous étaient là en 1947. Soit dit en passant, une année millésimée pour le Bordeaux. C'était aussi l'année où la première des comédies d'Iling est sortie, l'âge de la fin de l'école a été porté à 15 ans, l'heure des questions des jardiniers a été diffusée pour la première fois, et l'université de Cambridge a admis les femmes comme membres à part entière et le papier toilette souple a été mis en vente pour la première fois, chez Arods, au grand soulagement de la nation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...